Le livre que tu viens de sortir sur la prise de masse, il est excellent. Et tout le monde qui le lit le trouve excellent parce qu'il est excellent. Mais si tu ne pratiques pas ce qui est écrit dedans, tu ne prendras pas de masse. Oui, mais je sais comment prendre de la masse. Je l'ai lu le livre. Je l'ai lu, le meilleur livre. C'est le meilleur livre. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Cette semaine, le podcast est commandité par Gorilla Fitness. Gorilla Fitness, c'est une compagnie québécoise qui spécialise en équipements de gym haut de gamme. On est réel qu'à squat des benches, mais il y a aussi des wedges de squat qu'on sert ici au gym Quantum. Ils ont des straps, ils ont des vêtements, bref, plein de choses pour optimiser tes entraînements. Utilise le code QUANTUM10 pour bénéficier de 10% de rabais sur gorillafitness.ca jusqu'au 4 avril 2020. N'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Aujourd'hui sur le podcast, pour la quatrième fois, on reçoit Hugo Charon et on va parler du livre Obstacle is the Way. On va aussi aborder les sujets de l'impact des histoires chez l'humain, de la perception de la réalité. On va parler des obstacles qui nous permettent d'évoluer et de comment trouver sa passion. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, un autre épisode avec Hugo Charon. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Ton déneigement de toiture à ta nouvelle maison. Ça a bien été. Ça a bien été. Comment tu fais ça, le déneigement? Comment tu t'y prends? J'ai monté sur toi. OK. La grosse chose que je me demandais, c'était parce que dans le fond, c'est quand samedi qu'on s'est appelé et que je venais de finir de déneiger mon toit. Oui, tout à fait. Exactement. Puis je me suis demandé, est-ce que ça me tente réellement de déneiger mon toit? Puis je me suis dit, ah oui, ça me tente, ça me tente. Puis là, à moitié, j'étais comme, ah, j'aurais peut-être dû payer quelqu'un pour la fin. Mais bref, je me suis quand même demandé parce que c'était mon hésitation de dire, je le fais-tu? Ça me tente-tu vraiment de passer ma sojournée de conjoint en fin de semaine à faire ça? Mais finalement, ça m'a tenté. Ça fait que bref, ça a bien été. Bien fait ça. Je te félicite. C'est drôle parce qu'on se parlait au téléphone justement pour, c'était une date pour le podcast d'aujourd'hui. Puis tu sais, tu me dis, ouais, ouais, je viens de finir de déneiger mon toit. Je me dis, ah ouais. Puis à chaque fois que quelqu'un me parle de déneigage de toi, j'ai toujours la même histoire qui émerge dans ma tête. Puis c'est tout le temps, je ne sais plus j'ai quel âge, mais je suis chez nous, chez mon père. J'étais au primaire. Avant le second temps. J'étais au primaire. Puis je suis en train de jouer au Nintendo 64 à des jeux pas possibles. Puis là, j'entends mon père qui marche sur le toit. Tu sais, le son que ça fait, là, t'es comme, ah, c'est cool. Mon père, il est sur le toit de la maison. Puis là, tu l'entends marcher. Puis là, tu l'entends déneiger. Puis une fois de temps en temps, tu vois la neige qui tombe d'un bord. T'es comme, wow, il y en a. Ça va faire plus de neige pour jouer, tu sais. Ça fait que ça me fait penser à ça. Puis d'un coup, j'ai toujours cette petite séquence-là, je pense, que je vais regarder le restant de ma vie. Et t'entends le son, tu vois, boom. Là, je me tourne la tête. Puis ce n'est pas de la neige que je vois. C'est le bonhomme qui tombe en bas. Boum. Puis là, je dis, tabarouette. Là, il y a le scraper qui suit. Je suis là, hein? Puis là, il y a la hache qui suit. Je suis là, wow. Tu sais, je vais voir tout de suite mon père. Je regarde par la fenêtre. Il y a une patte dans la neige. Puis il y a la hache à 7-8 pouces de la tête. Là, je suis comme, hi, tabarouette. Puis on dirait que je ne vais jamais oublier cette histoire-là, tu sais, qui a rapport avec le déneigement de la toiture. Puis tu sais, c'est fou parce que tu te dis, grâce aux histoires comme ça, on se rappelle d'une grande partie de notre passé. Je veux dire, quand tu te rappelles de ton passé, tu te rappelles de quoi? Souvent, c'est l'histoire qui est associée à l'apprentissage. Tu ne fais pas juste de « j'ai appris ça ». Et c'est tout. Il y a toujours une narration. Il y a toujours un moment, une expérience, une vision d'une histoire qui s'est passée, tu sais. Puis ça me fait penser, les histoires, c'est vraiment important. Mais je pense que c'est pas mal plus important qu'on peut le penser. Parce que non seulement, ça nous permet de se souvenir du passé. Mais c'est quelque chose qui t'ancrée en nous depuis pas mal plus longtemps. Puis de façon beaucoup plus profonde qu'on puisse se l'imaginer. Je pense qu'en fait, on voit la vie à travers des lentilles qui nous permettent de percevoir la réalité sous forme d'histoire. Je pense que c'est ça. Et non seulement pour le passé, comme je dis, mais aussi pour le présent et aussi pour le futur. Tu sais, si tu penses à ça, le livre de Yuval Noah Harari qui est « Sapiens », c'est complexe. Et le deuxième livre aussi. Et le troisième livre. Mais je pense que s'il y a quelque chose à se rappeler de ces livres-là, c'est à quel point Homo Sapiens a réussi à conquérir les autres espèces d'êtres humains qu'il y avait. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il vivait en même temps que le Néandertal. Comment il a fait pour battre le Néandertal qui était plus gros, qui était plus fort, qui était plus agressif et éventuellement devenir le dernier espèce d'êtres humains sur la Terre et arriver, je veux dire, 75, 80 000 ans plus tard, à aujourd'hui, à ce qu'on est. Puis il dit, c'est grâce à l'ordre du mythe et de l'imaginaire. L'être humain, l'Homo Sapiens a été capable d'inventer des histoires, d'inventer des mots pour former ainsi une collaboration puis être ainsi capable de travailler ensemble. Il a formé toute sa réalité, il a formé tout son futur à partir des choses qui n'existaient pas. Et au fil du temps, ça a été l'argent. Je veux dire, l'argent a une valeur, mais la valeur, ça ne se touche pas. C'est quelque chose qui est inventé. Ensuite de ça, il s'est rendu compte que, tu sais, à Barouette, à part les satisfactions physiques, il n'y a pas grand... Ça prend une éthique. Ça prend une façon de se comporter. Il faut se comporter de la bonne façon pour continuer à avancer, tu sais. Bien, il s'est dit, écoute, on pourrait créer une espèce d'ordre imaginaire de ce que c'est le bien, l'éthique du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui a émergé de ça, de ces histoires-là? C'est la religion, les premières religions. Je ne parle pas juste de la religion judéo-chrétienne. On parle, écoute, des dieux de l'époque de la Mesopotamie et de l'Égypte. Je veux dire, avant Jésus, il y a eu d'autres religions, on s'entend-tu? Et que tout ça, c'est une espèce d'amma d'histoires, en fait, qui servent à dicter une certaine morale, à comment bien se comporter. C'est sûr qu'évidemment, aujourd'hui, si tu relis ça, ça n'a pas trop de sens, des fois. C'est là, je pense, qu'on met des freins un peu à l'efficacité de la religion. Mais si on prenait le temps de bien comprendre ces textes-là, de bien les analyser, puis de s'entendre sur la vraie signification, il y a des choses immensément importantes, immensément bien sur les textes, la narration, les histoires. Puis évidemment, encore aujourd'hui, on s'en sert des histoires, je veux dire. On compte des histoires aux enfants. On compte des histoires aux enfants pour leur expliquer, tu sais, c'est l'histoire de ci, puis de ça, puis d'un petit gars qui fait de ci. Je veux dire, l'histoire du lièvre puis de la tortue. Si tu dis à un kid, tu sais, dans la vie, il ne faut pas que tu donnes tout d'un coup. C'est bien important, il faut que tu sois consistant. Il faut que tu persistes, puis ce n'est pas parce que tu n'es pas le meilleur là que tu ne finiras pas avant tout le monde pareil. Le kid va te regarder, puis il va te dire, mais j'ai faim. Il ne va rien comprendre. Mais si tu lui expliques, par exemple, qu'à un moment donné, il y a un lièvre, puis il y a une tortue qui ont fait une course. Puis il voulait savoir c'est qui qui allait gagner la course. Mais là, le lièvre, lui, il était meilleur que la tortue, fait qu'il s'est dit, je vais courir, courir, courir. Puis il s'est endormi à un moment donné parce qu'il était tellement sûr de son talent qu'il s'est dit, je n'ai pas besoin de travailler tant fort, je ne me ferai jamais dépasser. La tortue, elle n'a pas dormi. Elle est toujours restée focus sur sa course. Puis elle n'a jamais arrêté. Puis elle a battu le lièvre, même s'il était plus vite. Tu comptes ça, un kid, il va comprendre. Il va comprendre pas mal plus. Puis on se sert de quoi? On se sert des histoires, tu sais. Je veux dire, attends, je suis parti sur ces histoires, on va continuer, let's go. Tu sais, si on regarde les nés, ils ont tous des... Tu sais, même Star Wars, le mal, le bien, pourquoi tu sais, la dualité qu'on vit tous. La dualité, l'éthique entre le mal et le bien, Star Wars, c'est ça. No wonder pourquoi, je veux dire, ça a été tellement populaire. Parce que ça, je veux dire, le but de la vie, c'est de savoir comment se comporter. Peu importe les circonstances. Puis c'est un peu ce que Star Wars et probablement milliers d'autres films vont évoquer. Puis je veux dire, même les films d'horreur, je veux dire. Mais peut-être pas les films d'horreur genre le méchant requin qui croque, là. Je veux dire, tu sais, des affaires de marde, là. Mais un vrai film d'horreur psychologique, un vrai film d'horreur. Et pourquoi les gens sont intrigués par ça? Parce que dans le film d'horreur, tu as le héros qui va vaincre sa peur, qui va vaincre ce qui est terrifiant, qui va faire le pas de plus pour aller chercher quelque chose qu'il a besoin, tu sais. Puis c'est une métaphore qui peut revenir dans la vie de tous les jours. Puis je veux dire, c'est inspirant. Les gens sont énormément inspirés puis intéressés par les films. Pourquoi? Parce qu'on exprime énormément notre réalité à travers, comme j'ai dit, des lentilles qui nous permettent de percevoir la réalité sous forme d'histoire. Les narrations aussi, qu'on se dit interne, ont un gros impact, tu sais. Ce que tu dis interne, tu vas croire ça comme une histoire que tu entends, tu sais. Fait que si tu dis que, par exemple, que tu n'es pas bon devant le public ou que tu n'es pas bon quand il y a une caméra ou que ça te stresse quand il y a certaines affaires, puis que tu répètes ça dans ta tête, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver, ça va être ça. Puis au contraire, si tu fais une narration différente, tu vas créer des nouveaux chemins neurologiques, puis c'est étudié scientifiquement, tu sais. Tout à fait. Dans le fond, Napoléon Hill disait dans les années, je ne sais pas, 30, ce que tu peux créer dans ta tête, tu peux le créer en vrai, tu sais. What the mind can conceive, là, c'est-tu un peu ça? Everybody can achieve, exactement, oui, oui. Bref, c'est tellement vrai, là, c'est ça, puis je ne sais pas si tu en as sûrement déjà parlé, mais combien de fois ici j'ai imaginé le gym comme il est là. Ça fait cinq ans que je le visualise dans ma tête, tu sais, puis là, ça se crée. Mais tu sais, tu peux vraiment, peu importe ce que tu visualises, n'importe quoi que tu peux le visualiser, tu peux le créer. Tu sais, c'est un peu si, peu importe tes objectifs, qu'est-ce qu'ils sont, tu sais, d'imaginer s'il n'y aurait aucun obstacle, on va en parler tantôt, s'il n'y aurait aucun obstacle à atteindre, s'il n'y a aucune limite, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu vas venir avec certaines affaires, mais si tu es capable de le visualiser, puis de l'entretenir, puis c'est important pour toi, tu comptes, tu vas le réaliser. Fait que carrément, t'es parti d'un point A, dans le fond, puis t'as conceptualisé, genre, un potentiel Jacob dans ta tête, dans ton imagination. T'as vu, t'as fait émerger un meilleur Jacob de demain, avec des histoires de toi-même que tu t'étais faites, tu sais. Fait que grâce aux histoires, des bonnes histoires, t'as réussi à créer un Jacob, l'idéal de toi-même pour demain, c'est ça. C'est fantastique, dans le fond. Et puis ces histoires-là, ça ne se touche pas, ça ne se goûte pas, ça ne pèse absolument rien, ça n'existe pas, ce sont des histoires. Fait que c'est bon pour le passé, ça a été bon dans le passé, c'est bon pour le présent, mais c'est bon pour la future personne qu'on veut, que vous voulez être aussi. C'est extrêmement puissant, la narration, les histoires, encore une fois. Les narrations aussi négatives. Si t'es toujours en train de te dire des trucs négatifs, faut pas que, t'sais, ça arrive tout le temps à moi, ces affaires-là, ou t'sais, des affaires en même, clairement que tu vas juste... Ou t'sais, il y a beaucoup d'histoires aussi qu'on se crée, qui sont stressantes. T'sais, mettons, tu te dis, tu t'en vas, je sais pas, mais c'est tout déjà arrivé à tout le monde. Faut que tu dises quelque chose à quelqu'un, ça te tente pas. Là, ce que tu fais, tu te mets à te raconter des histoires dans ta tête. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, il va me dire ça, moi, je vais lui dire ça, pis là, on va aller de même, pis là, ah, là, s'il dit ça, moi, je vais faire ça, pis là... Je vais lui sauter dans la face, pis là, si t'es rendu là, 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 je suis pas dormi de la nuit hier, pis je me faisais des histoires, tu sais, fait que... Des histoires. C'est tellement fort, les histoires, pis, tu sais, au niveau des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, il y a une réaction aussi grande que tu penses que tu te fais courir après par un lion ou que tu te fais réellement courir après par un lion, tu sais, fait que c'est quand même fou de voir que... Si ton but, c'est de perdre du gras ou de gagner de la masse musculaire, on sait que le cortisol, pis les hormones de stress, on veut qu'ils soient le plus bas possible. Car là, faut pas qu'ils soient trop bas. Ça serait une autre discussion, mais bref, donc, en sachant ça, si t'es tout le temps en train de te stresser mentalement, t'augmentes tes hormones de stress, tu diminues ton oxidation des graisses, pis tu diminues ta synthèse de protéines, pis que tu prends moins de masse musculaire, pis tu perds moins de gras. Juste à cause que tu te racontes des histoires dans ta tête, perpétuellement dans ta journée. Fait que c'est pas juste positif. Ça peut être extrêmement dommageable aussi. Donc, on peut dire qu'elles sont extrêmement puissantes dans toutes les sphères, je veux dire, c'est ça. Avec des grandes responsabilités, c'est quoi, c'est Spider-Man? Avec des grands pouvoirs vient des grandes responsabilités. C'est un peu ça avec la conceptualisation des histoires. Mais pensez un peu. On disait qu'il y avait des super de bonne morale à travers, mettons, le système de religion judéo-chrétienne. Mais tu peux-tu, pour l'utopie, pour les dogmes, tu sais, les gens qui sont très dogmatiques, qui sont super extrêmes, les fondamentalistes religieux, tu peux-tu penser à quel point les histoires qui se sont faites, à quel point ça a pu être dévastateur. Puis pense un peu au système, mais pas juste en religion judéo-chrétienne. Là, je parle pour les religions d'extrême. On peut appeler ça des religions parce que c'est des courants de pensée extrêmes qui forment l'ordre social. On va tous mettre ça dans le même bateau. L'extrême droite, l'extrême gauche, le nazisme, le communisme, les histoires qu'ils ont eu dans la tête. C'était juste une histoire. C'était juste une idéologie. C'était utopique à côté. Ils se disaient, ouais, la race arienne, c'est la race. Ah oui. Puis j'ai des bonnes raisons de penser puis d'imaginer qu'on est en danger, parce que je ne pense pas qu'il y avait des fondements objectifs super clairs pour penser que toutes les autres races allaient rendre la race arienne moins bonne et moins pure. On s'entend-tu que les conséquences de tout ça, ça a été des centaines de millions de personnes. Les Juifs ont mangé une méchante claque. Ça n'avait tellement pas rapport. Le communisme, c'est la même chose. Karl Marx est arrivé à un moment donné avec sa grande théorie. Puis il s'est dit, ouais. Il dit, il y a trop d'inégalités dans la vie. Ce n'est pas juste. Il y a des hiérarchies qui font en sorte que les gens sont dépossédés beaucoup plus puis que tout l'argent va aux mêmes personnes. Puis tu sais, il n'y avait pas tellement tort. Il n'y avait pas tellement tort en disant que c'est vrai que c'est tout le monde qui a tout le temps tout le cash puis qu'après ça, les pauvres sont livrés avec rien. Mais il a pensé que les hiérarchies, il s'était fait une espèce d'histoire. Je ne sais pas, je ne suis pas expert dans Karl Marx, mais tu sais, il s'était convaincu puis il avait vraiment pensé que les hiérarchies des gens qui étaient dépossédés et qui étaient too much, c'est à cause du capitalisme. Il n'y avait pas pensé que les hiérarchies, je veux dire, c'est quelque chose qui est omniprésent puis essentiel puis profondément ancrées en nous depuis la nuit des temps. Je veux dire, c'est deux planètes qui ont toute la masse des 15 autres planètes d'un système solaire. C'est un océan qui a probablement plus d'eau que tout le restant des cours d'eau sur la Terre. C'est tout partout, si tu regardes, c'est toujours le mâle dominant qui a le plus de femelles. Puis ce n'est pas juste chez les humains, c'est partout, la matière, les animaux, partout. C'est une question de hiérarchie. Il y a des avantages, des avantagés puis des désavantagés. Lui, il a mis ça sur le capitalisme puis il a dit, c'est à cause des propriétaires. C'est à cause de la bourgeoisie que c'est de même. Et tout l'argent devrait revenir, toute l'égalité devrait revenir à qui? Aux travailleurs, au prolétariat. Fait qu'on fait ça. Fait que Staline, let's go. On crée le communisme en URSS. Tout ce qui a raison de penser, qui est un propriétaire, qui est un owner ou un chef ou quelque chose comme ça, qui dépossède les plus pauvres, en prison. Fait qu'ils ont procédé au 20e siècle à des enlèvements, à des arrestations. Personne ne disait rien parce que c'était gardé dans le secret. C'était gardé dans le secret. Ils ont arrêté du monde pour absolument n'importe quoi. Puis quand je dis du monde, c'est des vagues de millions de personnes. Les chefs disent pas tout le même affaire. Probablement que je me trompe. Mais si c'est pas 60 millions de morts au cours du 20e siècle, en URSS, communiste soviétique, ça se peut que ce soit autour de ça. Mais dans sa tête, c'était juste une histoire. Ça avait pas rapport. Je veux dire, oui, il va toujours y avoir des inégalités. Oui. Mais c'est pas à cause du capitalisme. Le régime capitaliste, c'est vrai qu'il emprunte ça, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré. En tout cas, bref, si vous êtes intéressé à continuer de parler de ça, je vous invite à écouter Jordan Peterson qui a un excellent point de vue là-dessus. C'est la première règle de son livre « The Twelve Rules for Life ». Fait que, ouais. Fait que tout ça pour revenir au livre aujourd'hui qu'on va parler qui est « Obstacle is the Way » qui est le troisième livre qu'on va parler de Ryan Holiday qui est dans le fond sa trilogie sur plus développement personnel, philosophie stoïque. « Obstacle is the Way » c'est un livre super intéressant autant quand on parle de si ton but c'est de perdre du gras, gagner de la masse musculaire, atteindre des objectifs, peu importe les objectifs que tu as dans la vie parce qu'en fait il va arriver des obstacles, il va falloir que tu surmontes ou que tu t'écrases face à ça et que tu n'atteindes pas tes objectifs à cause de ça. Donc, comment tourner l'adversité en avantage. C'est surtout ça que le livre nous apporte et je pense que c'est intéressant de rentrer ça dans le podcast parce que j'aime ça avoir une vue 360 sur l'humain ça fait que ça en fait partie beaucoup. Le livre est divisé en trois parties la perception, l'action et la volonté. Tous ces trois parties-là doivent être intégrées puis doivent être optimisées pour être sûr d'atteindre ces objectifs que ce soit il y a beaucoup de sportifs qui ont lu ce livre-là ça a été beaucoup populaire dans NFL dans NBA dans NHL parce que justement il y a un objectif précis à atteindre puis il va y avoir des obstacles comment qu'on fait pour tourner ces obstacles-là en avantage. C'est comme du judo dans le fond quand tu penses à ça. C'est comme le judo où tu te serres de la force de l'autre pour tourner ça à ton avantage. Mais ce livre-là t'apprends un petit peu à prendre l'événement mettons externe qui t'arrive qui est l'obstacle ou le potentiel failure ou whatever de le prendre puis de juste le tourner avec un changement au niveau de ton mindset en avant des choses qu'on va parler et l'utiliser à ton avantage pour encore mieux striver dans la vie. Au lieu de t'écraser puis broyer puis dire que c'est la faute des autres puis c'est ça. Ça me fait penser à quand on a commencé à se tenir ensemble peut-être 10 ans. Le 30 ans. Mais je faisais un peu de MMA puis il y avait des cours de jujitsu puis il y avait une madame de ceinture noire qui était là. Dans ce temps-là je pesais peut-être 525-590. Puis je me souviens que la petite madame elle mesurait genre 5 pieds puis j'étais comme elle doit être bonne mais tu sais puis qu'un moment donné je me suis fait mettre avec. Je pense que c'est qui. Je pense que c'est qui. Je pense que c'est quoi son nom. Je pense que c'est pas mal je suis sûr ça peut juste être elle. Oui, il y en a juste ça dans la chute. Puis à la vitesse à laquelle elle m'avait garroché à terre j'avais capoté puis je me suis relevé puis j'étais comme c'est ça je me suis enfargé ou quelque chose qui est arrivé. Puis genre 2 secondes après elle me pognait puis j'avais les jambes dans les airs puis je te couchais à terre puis elle me faisait une prise puis je tapais. Tu sais c'est un peu ça peut passer à ça dans les genoux mais c'est vrai que ça peut être des histoires. C'est ça. C'est partout. Les histoires sont partout. Fait que le premier c'est la perception. La perception c'est de comprendre que t'as le pouvoir de percevoir peu importe qu'est-ce qui arrive de la façon que tu le désires. Fait que tu peux tu peux percevoir des affaires comme par exemple tu triches sur ton alimentation on ramène à ça. Mettons t'as eu un cheat ben là tu peux le percevoir t'es un peu bon t'es pas allé tenir ton plan ou ben regarde j'ai pris un break je vais mieux faire ça va pouvoir m'apprendre des choses que ok ben je sais que quand je suis fatigué je vais aller plus je vais aller plus au goût de manger du sucré fait que je vais m'arranger pour pas m'avoir à ma maison quand je vais être fatigué. Bref c'est un truc de la même. Qu'est-ce que t'en penses au niveau de la perception? Au niveau de la perception souvent je pense que une meilleure je pense que la meilleure façon souvent c'est d'utiliser des exemples concrets pis souvent moi j'aime ça utiliser des exemples de situations de conflits ou de couple ou des choses comme ça j'ai souvent des je sais pas des bons exemples par rapport à ça le gars ou la fille il se fait laisser c'est fini pis là il dit ça y est je me suis fait trahir il perçoit ou elle perçoit que c'est une trahison peu importe elle veut plus sortir avec moi il veut plus sortir avec moi je suis trahi c'est pas ce que je pensais il m'avait dit ça il m'a menti fait que je me suis fait mentir je me suis fait trahir ça c'est la perception que t'as est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? non tu t'es mis ça dans la tête parce que t'as des bonnes raisons de croire de par ta position à toi dans ton expérience que c'est ça qui est arrivé fait que t'as le choix et c'est pas facile parce qu'on s'entend-tu que quand t'es dans l'élan d'une émotion quand t'es dans l'élan d'un événement c'est pas facile il y a personne qui a dit que ça allait être facile the obstacle is the way on parle ça on est super à l'aise de parler de ça c'est souvent des choses on est appelé à agir d'une façon mais c'est très difficile c'est plus facile conseiller les autres que se conseiller soi-même on s'entend-tu que tu voulais dire? non mais je me disais il y a eu plein de moments dans les 5 dernières années qu'on parle souvent de ça ensemble qu'il est arrivé des moments ensemble qu'on était puis qu'il y a eu des bouts que tu filais pas ou je filais pas puis il y a eu des bouts où c'est comme oublie pas ça c'est facile à parler comme ça mais quand une situation arrive que ça soit de quoi qui est extrêmement dur physiquement ou qui est extrêmement dur mentalement ou émotionnellement c'est là qu'il faut mettre en pratique ce que tu as il y a un blocage de bon sens on dirait que quand ça va pas on dirait que c'est comme je le vois plus je vois juste le problème je me suis fait trahir c'est la trahison ça va plus pas en tout mais la philosophie c'est pas d'apprendre à lire quelque chose puis à comprendre quelque chose la philosophie c'est d'apprendre à agir de la bonne façon avec ce que t'apprends fait que la moitié de la job en philosophie c'est de comprendre quelque chose de lire de l'intégrer mais l'autre moitié peut-être même pas à moitié ça c'est 20% 80% de ce qui reste c'est de le mettre en pratique ça c'est dur ça c'est dur Marc Orel dans la méditation il disait que la meilleure chose qu'il a eu c'est sa femme qui faisait trahir sa philosophie à tous les jours parce qu'il arrivait 56 000 choses que ça le fâchait c'est là qu'il faut tu mettre en place il disait juste qu'est-ce qu'il voulait pas entendre ta gueule mais c'est ça pareil tu t'es fait trahir tu t'es fait peu importe c'est fini tu prends une couple de jours pour y penser ta perception peut être changée t'es peut-être pas fait te trahir elle t'a peut-être juste rendu service on le sait pas mais tu sais elle t'a peut-être rendu service je veux dire c'est peut-être plus applicable cette perception-là dans genre je commence à fréquenter quelqu'un parce qu'elle t'a peut-être rendu service ça fait 5 ans t'as une maison avec elle t'a rendu service pour en tout tu viens de perdre la moitié de tes affaires tu verras plus tes enfants elle t'a rendu aucunement pas service fait que je recommence tu fréquentes une personne depuis pas longtemps ça va bien wow je pense que c'est la personne que j'ai toujours voulu puis à un moment donné pouf il n'y a plus plus rien qu'est-ce que tu fais je suis pas correct je suis pas bon il y a quelque chose avec moi qui est pas correct elle t'a peut-être juste ou il t'a peut-être juste rendu service mets-toi ça dans la tête là il n'y pense pas plus loin change ta perception de qu'est-ce qui s'est passé that's it je pense que c'est un bon exemple côté perception qu'on peut utiliser là puis c'est applicable écoute on pourrait donner plein d'exemples mais ça je pense que celui-là je trouve qu'il est facile puis il s'applique à tout le monde peut-être même que les gens écoutent leur podcast puis ça vient de leur arrivée puis là ils sont dans leur char puis ça là là c'est tout des carrés non t'as peut-être rendu service that's it change ta perception c'est régler il faut penser toujours à la perception de l'autre personne l'autre personne comment elle a vécu ça peut-être que on s'entend que mettons on parle de relations interpersonnelles mais tu sais la perception d'une personne à l'autre du même événement va être différente tantôt on parlait avant qu'on commence le podcast que tu vas présenter quelque chose devant 100 personnes mettons on va dire quelque chose au podcast puis chaque personne qui va l'écouter va avoir une compréhension légèrement différente de ce qu'on dit puis ils vont peut-être citer différemment ce qu'on a dit et ça peut aller tu sais le jeu du téléphone c'est exactement ça tu sais c'est que la perception de chaque va changer juste un petit peu pour qu'à la fin ce soit complètement différent tu sais juste quand il arrive un problème dans une relation que les deux parties voient une chose complètement différente de penser que moi c'est une perception elle ou lui c'est une perception puis dans le milieu se trouve la réalité mais juste prendre ça puis changer un peu ta perception puis si l'autre personne n'est pas capable de changer sa perception ça vient à l'autre point que tu peux pas avoir le contrôle sur les autres puis ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire je veux dire un obstacle c'est pas genre un struggle of life like my life is misery now c'est pas ça un obstacle ça peut être parce que c'est pas juste les gros événements je veux dire qui ont des impacts sur notre vie c'est aussi les petits événements je veux dire si tu pratiques ces petits événements peut-être sur les gros événements ça sera plus facile après tu roules en char tournes le coin viens de mettre du gaz paf le gars t'a pas vu il trente dans le derrière oui trente il trente dans ta porte ça arrive à 10 personnes en même temps t'as 10 réactions différentes parce que l'événement est perçu de 10 façons différentes fait que ça va passer de mon hostie de chien serre le Christ t'es pas capable de regarder mon beau char que j'aime puis t'as l'extrême qui va être comme oh my god une chance je t'ai pas sur l'autoroute parce que ça ça aurait fessé ça va-tu monsieur tu m'as pas vu hein regarde c'est correct là vite on va aller on va aller régler ça parce qu'au bout du compte c'est la même affaire qui est arrivée c'est ça exactement toute la situation ne change pas il y a juste quelqu'un qui va s'en aller en tabarnak qui va peut-être qui va peut-être qui va se pogner avec sa blonde au téléphone oui qui va gâcher sa journée sa journée va tu coches puis quelqu'un d'autre va juste passer à autre chose puis regarde je peux rien changer je pense que c'est là aussi un autre point c'est de trouver des opportunités exemple quelqu'un un matin il y a eu une grosse tempête il y a eu plein de monde qui ont été en retard à leur travail qui ont suivi des charrues puis tout ça mais tu sais si tu te frusse pendant une heure et demie dans ton show c'est ça qui est arrivé mais tu sais si tu te frusse pendant une heure et demie si tu te frusse pendant une heure et demie dans ton show et dire tabarnak moi t'es en retard à ceci tu chars une marque d'hiver de ce type tu sais pendant une heure et demie tu t'es grugé de l'énergie pour rien tu t'es frustré pour rien pour quelque chose que tu peux aucunement contrôler de trouver des opportunités de dire ben regarde je vais avoir plus de temps pour écouter un podcast je vais avoir plus de temps pour penser à certaines affaires que je voulais j'ai-tu une situation que j'aurais besoin de résoudre ou quelque chose que pas de son avec juste avec ma tête mes pensées je vais être capable de trouver une solution tu sais il y a plein de choses je vais peut-être en profiter pour appeler ma mère ça fait longtemps que j'ai pas parlé mon père mais un de mes amis fait que tu sais pas répondre à tes textes pas une bonne idée mais c'est ça fait que ça pis l'autre point aussi c'est de le contrôle fait que je pense qu'on est dans une société que tout le monde est un peu control freak de vouloir tout contrôler autant au niveau de tout en fait je donnerais pas l'exemple mais tu sais pis ça dans le fond je trouve que ce qui fait en sorte que des fois la perception va changer c'est que t'essaies de tout contrôler qu'est-ce qui est pas en contrôle mais qu'il y a plein de choses que par exemple l'accident on peut dire tu sais moi j'aime ça croire que tout t'arrive pour une raison dans la vie mais une affaire négative peut t'amener à du positif parce que peut-être justement que toi t'as besoin de travailler ta patience pis que t'arrive quelque chose justement pour t'aider à développer ça je suis sur la route il y a trois charrues ça c'est c'est une simulation où est-ce que t'as vécu ce matin Jacob t'as des clients ça te tente pas ça te tente pas d'arriver en retard t'as même pas déjeuné parce que tu t'es réveillé justement en retard fait que t'avais pensé peut-être être capable de te faufiler pis de manger ton meal pis d'arriver pis finalement être capable d'avoir ton client mais t'as trois charrues en avant qu'est-ce que tu contrôles là-dedans rien tu contrôles absolument rien pis là ben peut-être que c'est pas arrivé je pense pas te connaissant t'étais pas fâché de ça mais quelqu'un d'autre ça y arriverait quelqu'un d'un peu plus quick d'un peu plus impulsif colise t'as eu bon x y z ça va arriver à la place d'être fâché tu contrôles pas ça dis-toi donc comment je me sens là je me sens en tombe en âme parce que je suis pas patient good aujourd'hui comme tu dis rien n'arrive pour rien si tu veux penser comme ça fair enough rien n'arrive pour rien la voilà ma chance de travailler ma patience aujourd'hui cet événement-là va me permettre de travailler ma patience parce que dans la vie quand une situation ne te plaît pas change-la mais si tu peux pas la changer change d'attitude puis elle va changer fait que c'est pas vrai qu'il y a rien qui se change j'imagine qu'il y a des situations plus dures à changer que d'autres vous pourriez m'astiner avec ça vous avez tout le droit vous avez raison là on parle de charrues en rue c'est facile mais c'est des exemples simples c'est concret puis ça peut être représenté à grande échelle aussi ça gosse je suis pas patient puis c'est pas juste quand il y a des charrues en avant de moi qui sont là je suis jamais patient mais regarde aujourd'hui je vais travailler ma patience on prend de grandes respirations puis c'est vrai ma mère je l'ai pas appelée mon père je l'ai pas appelée je vais l'appeler puis finalement t'arrives moins en tabarnane tu t'excuses à ton client il est comme il n'y a pas de problème moi aussi je t'arrive à entendre lui aussi il est suivant en arrière je vais être en tant que mon coach tout va bien finalement les deux passent une super belle journée puis ça c'est dans ton contrôle de faire ça parce que la seule chose que tu peux contrôler c'est toi même le reste t'as aucun contrôle dans la vie avoir des problèmes d'anxiété puis d'angoisse il y en a qui ont des crises de panique ils sont toujours anxieux pour absolument rien c'est quoi ça l'anxiété l'anxiété c'est le sentiment qu'on n'aura pas le contrôle ou quelque chose va arriver qu'on sera pas capable de gauger oh mon dieu oh mon dieu il se passe de quoi je ne me gaugerai pas comme il faut je n'ai pas le contrôle non tu ne l'as pas le contrôle de toute façon ça n'arrivera pas tu es aux études pendant des années il y en a qui vont ils vont à l'école pendant des années puis ah dans 5 ans je vais avoir fini l'école ça va être de même ça va être de même première chose tu sais ça n'est pas de même ça n'est pas de même quand je vais avoir des enfants on va faire ci on va faire ça il y a bien des choses que tu ne sais pas de ce que c'est d'avoir des enfants oui je n'en ai pas mais ce que j'ai pu voir et entendre des amis autour de moi ce n'est pas comme on pense oui c'est extraordinaire mais ce n'est pas comme on pense quand tu n'as pas le contrôle là-dessus voilà la psychotomie du contrôle je pense mais il y a certaines affaires qu'on peut dire tu as certains contrôles sur te lever à l'heure partir plus tôt prendre en conscience il y a une certaine responsabilité à prendre de tous les événements je pense que parce que je pense des fois qu'il y a du monde qui disent que je n'ai pas le contrôle sur telle affaire qui se déresponsabilise de certaines affaires tu sais ah je n'ai pas le contrôle parce que je suis en retard oui mais tu as le contrôle que tu t'es revu peut-être en retard que tu n'as pas prévu qu'il allait avoir de la neige que si que ça c'est ça je veux dire ton vaisseau c'est toi qui le contrôle c'est toi le driver de ta vie ton cerveau c'est toi qui est qui est aux commandes tu comprends oui oui ça fait le tour de ça dites-vous toujours est-ce que j'ai le contrôle sur ce qui se passe non fair enough le problème il est réglé de être là quand même tu ferais n'importe quoi ça ne changera rien tu peux juste t'améliorer tu peux juste prendre le moment incontrôlable comme au judo tu le pognes tu dis je vais devenir plus fort avec ça puis tu manifestes une nouvelle personne tu manifestes un côté de toi-même tu manifestes une version améliorée de ta personne c'est fantastique finalement merci aux charrues d'un matin d'avoir été là parce que grâce à vous je suis plus patient à cette heure c'est vraiment ça c'est de voir l'obstacle aussi anodin qu'il y a des charrues de être transformant en quelque chose de positif un truc qui parle aussi c'est de focuser sur le moment présent puis de voir c'est dur de voir la forêt quand tu es à côté sur un arbre puis il y a un problème c'est souvent le fait que tu vois l'arbre de proche puis tu te dis ah mon zi t'arbre il est en avant de moi mais que tu fais un pied à côté puis tu vas pouvoir passer à côté c'est un peu ça de voir globalement un peu comme l'accident d'auto tu parlais tantôt globalement qu'est-ce qui s'est passé il n'y a personne à mort tout le monde est en vie il y a vraiment beaucoup de monde qui meurt sur la route à tous les jours au Québec tu es quand même chanceux que ce soit juste mineur tu as des assurances pour ton auto puis c'est juste du matériel au bout de la ligne dans deux mois le problème c'est que quelqu'un t'a rentré dedans hmm maybe ou le problème c'est que tes trois tu achètes ton mot de char ah une autre chose le subjectif on parlait des histoires tantôt excuse je suis fatiguant avec ça mais je reviens tout le temps avec ça je trouve ça tellement vrai puis puissant l'histoire qui t'était faite de ce que ça représente pour toi de te faire rentrer dedans en auto c'est ultra subjectif c'est ultra mon ma perception à moi tu sais c'est vraiment ça mais des fois peut-être que si dans certaines situations on était capable d'être assez quick pour bloquer l'événement first il se passe de quoi tu réagis pas bien tu te dis wow qu'est-ce qui vient de se passer pas je viens de me faire rentrer dedans ça va me coûter une beurrée ça marchera pas je vais arriver en retard puis là j'ai chargé ma blonde puis elle va me tuer puis c'est-tu de malade le monde s'est pas chauffé on est dans une société de mongoles wow ça c'est tout du subjectif c'est toute une histoire que tu viens de t'inventer objectivement qu'est-ce qui vient de se passer une bosse dans ton aile that's it c'est ça qui s'est passé parce que c'est vrai objectivement tu t'es fait à côté c'est tout y'a où le problème y'en a pas en restant objectif dans le moment présent je pense que la charge de ton problème si c'est vraiment un problème vient de diminuer de je sais pas combien de pourcents mais probablement quasiment à 100% c'est ça que tu dis c'est vraiment mieux tu sais tu parlais d'anxiété tantôt puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que de voir plus objectivement certaines situations ça va diminuer beaucoup l'anxiété puis le Dalaïama il a fait une présentation puis il parlait de l'anxiété il dit l'anxiété je sais pas si j'ai écouté de Dalaïama il m'a parlé non go j'aime ça c'est chaud l'anxiété is me 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 il dit quand tu donnes au monde puis que tu t'ouvres puis tu fais des choses pour rendre service au monde puis avoir un impact sur plus grand que toi-même t'as pas d'anxiété fait que je trouvais ça vraiment bon de dire attends ben moi dans le fond tu sais si on peut simplifier ça c'est que l'anxiété c'est très selfish c'est très moi 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 pauvre de moi je vis quelque chose puis mais tu sais si tu penses vraiment de décoller la face de l'arbre puis de voir la forêt tu sais qu'on est une communauté ensemble d'humains sur une planète c'est quand même juste fucked up quand tu penses à ça tu sais mais tu sais de voir que tu vas avoir un impact sur plus grand que toi que t'es pas seul puis que t'as du monde autour de toi puis que tu vas pas avoir de l'impact sur le monde c'est rassurant puis de penser plus aux autres puis de te donner une mission d'améliorer les autres autour de toi mais ça va diminuer beaucoup l'anxiété plus à ça sa solution à l'anxiété je trouve ça intéressant comme tu sais souvent on va parler de faire de la méditation ou des trucs d'en même ou de tu sais juste de de rationaliser puis de penser que dans le fond tu sais on a déjà dit ça mais tu sais on est pas réellement importants pas très bien on voit pas écoute la terre a 4 milliards d'années plus ou moins 4 milliards d'années 4 000 millions compte jusqu'à 1 million 4 000 fois c'est ça le nombre d'années fois 365 jours ça fait du temps elle est vieille notre terre ta vie à toi c'est quoi 80 années c'est rien t'es pas important par contre la façon dont tu vis les choix que tu prends la façon dont t'es éclairé que t'es conscient l'influence que tu peux avoir sur les autres peut à mini 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 échelle améliorer non pas seulement ta vie à toi mais celle des autres autour et si tout le monde strive pour l'excellence de sa propre personne et celle des autres de façon qui est unselfish comme tu dis comme le Dalai Lama dit je pense que oui l'impact de ta petite vie très courte peut avoir justement une bonne influence mais ça reste que c'est vrai qu'on n'est pas grand chose on est comme une petite bébitte qui grouille puis enlève les gens souvent c'est pas les gens en fait c'est une personne mais je ne me rappelle plus qui qui est allé dans l'espace il a regardé la terre mais il n'était pas sur la terre il était dans l'espace il était sur la lune ou sur une base spatiale puis il a dit ouais on n'est rien pas en tout parce que du moment où il n'y a plus un être humain en ce moment sur la terre qui grouille il n'y a rien vraiment qui change tu sais toute l'importance qu'on peut s'accorder à notre vie de voir ça puis c'est pas pour faire freaker parce qu'il y a des fois il y a du monde qui parle de ça et ils sont comme oh non 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 il n'y a pas un accident il rentre dans quelqu'un c'est ça et c'est reparti non mais tu sais de ramener ça à ton petit problème qu'est-ce qui arrive puis même si c'est un gros problème tu sais tu as un problème de santé tu as un problème de whatever qu'est-ce que tu as comme problème majeur tu sais si tu regardes sur l'échelle de ta vie peut-être que ça va avoir un impact mais tu sais tu peux laisser soit ce problème-là te détruire ou t'améliorer puis te passer à d'autres choses puis tu sais il y en a plein d'exemples c'est quoi Kyle Manor quelque chose dans le même je ne sais pas si tu as déjà vu ce gars-là il a comme juste un tronc c'est un homme tronc mais il a gravi le Kilimanjaro il fait plein d'affaires il nage il a juste des petits bras il nage avec ses oreilles j'ai fait y se nailler l'autre fois parce qu'il en met un caisse de bain mais pour vrai c'est fou puis il donne des conférences puis il donne des conférences puis genre il est comme tu sais dans le fond tu fais ce que tu veux et qu'est-ce qui t'arrive ça vient à la perception puis t'es comme il y a du monde qui arrive une affaire puis ça les décrisse toute leur vie ils sont fait laissé au secondaire par la fille qui pensait que c'était leur blonde qu'ils vont aller se marier avec à 18 ans tu te fais laissé puis ça les traîne pendant 20 ans qui ont de la misère avec leur relation au moins une 30 ans ou même toute leur vie ils font un trauma genre un trauma avec ça qui les perpétue puis qui nuit à toute leur relation toute leur vie ils mettent ça sur la faute de ce point-là dans leur vie puis puis là cet obstacle-là détruire au lieu de la prendre comme tu disais au judo puis leur faire le code positif avec puis pas juste pour eux autres je veux dire ça va avoir un impact effectivement sur leur entourage le restant de leur vie je veux dire ce trauma-là je veux dire est-ce que toi qui as été traumatisé de par la confiance ou peu importe ce que ça peut être tu guéris jamais réellement de ça je pense que ça c'est tu sais l'humain l'homme n'a pas toujours été outillé pour comprendre le trauma mais du moment où c'est compris aujourd'hui c'est quand même trendy comme moi il est traumatisé c'est des traumas ça revient souvent mais c'est très sérieux quand même quand tu penses à ça puis plus sérieux qu'on peut penser ça les fameux traumas parce que la femme qui s'est fait laissée à 18 ans d'une façon brutale ou peu convenable ou whatever it is elle reste traumatisée de ça puis ça va avoir un impact sur elle mais aussi sur éventuellement peut-être c'est ton ou pas son conjoint et ses enfants aussi il va y avoir une espèce de peut-être pas si elle prend en charge sa vie puis que ça passe bien ça va peut-être ça va peut-être se régler à 80% souhaitons-le on y souhaite à cette personne-là mais si c'est pas pris en charge puis que c'est tout le temps la faute de cet style-là puis ça puis ça on peut pas truster de personne dans la vie ma petite-fille ben ses enfants aussi vont peut-être avoir des trust issues les autochtones du Québec c'est une saga de trauma multi intergénérationnel c'est exactement ça qui se passe je travaille avec James histoire courte je travaille avec les autochtones les cris du territoire de la baie James connais-tu un peu la situation des autochtones non mais quand on parle d'autochtones c'est pas c'est pas méchant je veux dire les gens sont pas méchants ils vont avec ce qu'ils comprennent mais quand je vais dire à quelqu'un qui a peut-être peu de connaissances ou peu de notions de la réalité autochtone au Québec au Canada même aux États-Unis peu importe je pense que le sort est quand même similaire qu'est-ce qu'ils vont dire ah oui ils travaillent avec les Indiens ah oui il y a de la boisson là-bas ah oui ça brasse c'est rough c'est rough ça boit pas mal la drogue la drogue il y a bien de la drogue ah oui pas drôle tu dois en voir des papilles c'est tout le temps le même c'est comme ça et c'est c'est vrai que c'est peut-être par habitant la prévalence est un petit peu plus élevée mais ça c'est ce qui s'est passé au 20e siècle encore une fois autour des années 1930 1950 même 1970 jusqu'à la fin du 20e siècle les Autochtones étaient perçus comme une espèce de plague au Canada parce que le gouvernement s'est dit nous autres on voit la richesse au nord on voit les lacs on voit les cours d'eau on voit les mines on voit il y a du stock à faire il y a des choses à aller chercher mais les Autochtones ne partagent pas notre religion ne partagent pas nos valeurs ils ne partagent absolument rien mais en tant que colonie déjà établie et dominante ils se sont dit comment qu'on peut éradiquer la race autochtone on peut quand même pas les tuer ça se fait pas on peut les brainwasher on peut les transformer les vieux ils échèvent les jeunes c'est le futur sont entrés par pression par pouvoir dans les communautés dans les tribus dans les endroits de l'abbé James et même du Nunavit ils ont pris les enfants en bas âge puis ils ont amené en avion et ils les ont placés dans des écoles résidentielles une école résidentielle c'était une école d'éducation religieuse qui servait à faire en sorte que les autochtones deviennent culturellement européens blancs croyants catholiques c'est ce qui s'est passé mais ils se sont bien rendu compte que ça a pas marché ça a pris trop longtemps avant qu'ils se rendent compte que ça a pas marché et ce qui s'est passé réellement c'est une série d'atrocités pendant trois générations et plus les enfants allaient dans les écoles résidentielles puis c'était rien que des maudits sauvages aux yeux des blancs coupes les cheveux change la façon de s'habiller change la façon de se comporter plus le droit de parler dans ton langage natif ici tu vas parler français ou anglais peu importe où c'est qu'on se trouvait par peine de punition et les punitions étaient extrêmement il était assez intense c'était de l'humiliation c'était du viol c'était de la violence physique privation de manger privation de dormir et ça pendant des années prends un kit de 5, 6, 7 ans amène-le dans un environnement comme ça très hostile ou au quotidien tu te fais rire de toi tu te fais menacer tu te fais brasser tout ça parce qu'il va finir par comprendre puis il va devenir un bon citoyen à la fin de l'année à la fin de ton 10 mois tu retournes chez vous dans ta communauté ça fait 10 mois que tu n'as presque pas parlé autochtone tu n'as pas parlé cri si on parle des cris du Québec tu reviens puis tu as été brassé puis tu y retournes après l'été puis tu y retournes une troisième année puis une quatrième année qu'est-ce qui se passait? l'enfant qui grandissait a été privé de l'amour et de l'éducation de ses parents puis ça a été remplacé par juste de la marde c'est vraiment ça qui s'est passé fait que l'enfant il a appris à réagir à se défendre d'une façon qui est quand même pas traditionnelle mais pas juste ça quand il retournait chez eux à l'été il savait presque pu parler il savait qu'il avait perdu les traditions il avait perdu l'essence de la culture autochtone puis son comportement était carrément inadéquat et pour les blancs et pour les siens fait qu'ils se sont perdus ils ne savaient plus y être acquis plus pas en tout jusqu'à ce qu'éventuellement il n'y aille plus à l'école mais il n'était pas plus converti il était juste tout croche fait que et avec raison je veux dire je veux dire et ça ça s'est passé pendant qu'on essayait mettons si tu regardes la première vague des années 30 mettons ça s'est passé pendant que le monde disait est-ce-tu pas assez currant ce qu'ils font aux juifs pendant qu'on voulait les allier dans la deuxième guerre mondiale et arrêter le raid mettons nazi on faisait la même chose chez nous mais c'était ça ne se passe pas vraiment ça ne se passe pas vraiment ça ne se passe jamais mais vraiment c'est fait comme ci comme ça c'est fait c'est fait en silence c'est ça qui s'est passé les premières vagues ils ont eu des enfants ils ont élevé comme ils n'ont pu ces enfants-là ils sont fait élever comme ils n'ont pu qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ça fait un peuple qui est démoli carrément un peuple qui tient bon un peuple qui est extraordinaire quand tu es dans une communauté tu vois les belles qualités des autochtones mais ils en ont mangé une colique de claques fait que oui il y a plus de consommation oui il y a plus il y a plus il peut y avoir plus de drogue mais ça c'est tout tout ça dans le fond excuse pour décrire l'impact qu'un trauma peut avoir puis c'est de la responsabilité de chacun avec les outils que tu as d'essayer de contrer ça parce que ça peut avoir un effet sur tous les gens et les futures générations de toi-même c'était la petite parenthèse pour les autochtones je les aime beaucoup c'est ça je les défends mais ça tu vas faire un podcast là-dessus tu vas partir ton podcast on n'a pas parlé de ça tantôt je pense que ça serait intéressant parce que c'est des choses qu'il faut savoir sur notre histoire puis savoir qu'on n'est pas on n'est pas si hot que ça dans bien des domaines puis qu'il y a un moyen de s'améliorer en tabarouette puis c'est des choses je veux dire c'est nos grands-parents ou à la limite les parents de nos grands-parents c'est hier ça s'est passé c'est très récent les gens souffrent encore de ça du trauma multigénérationnel revenons à nos je te mets de la pression j'ai dit en live tu partes ton podcast c'est un peu chaud faites un pouce si vous voulez qu'Hugo le deuxième point qu'on va aborder c'est l'action c'est la deuxième partie du livre prendre action puis ça amène une conversation qu'on avait tantôt avant qu'on commence quand est-ce que c'est bon de persévérer puis quand est-ce qu'il faut que tu te dises ok là j'arrête quand c'est temps ah oui 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 ben ça ça vient écoute c'est sûr que on parle mais il y a bien des choses qu'on dit souvent une petite craque qui vient d'un auteur puis d'un autre puis Mark Manson il a sorti deux livres donc The Subtle Art of Not Giving a Fuck puis Everything is Fucked c'est ces deux livres puis il a dit l'autre fois sur IGTV que c'est quand que c'est le temps d'abandonner dans un univers où on prône le succès où on affiche le succès tu sais ces réseaux sociaux c'est bien rare que quelqu'un va poster la photo de sa propre personne ou de ses ouais j'ai perdu c'est souvent genre une belle journée j'ai fini mon diplôme j'ai fini premier ou j'ai fini quelque chose tu sais il y a beaucoup plus de victoires qu'il y a de défaites qui sont affichées et ce qui est affiché est très facilement accessible à nos yeux avec l'internet that's it puis c'est tant mieux mais c'est ça pareil et qu'est-ce qu'on va retrouver souvent c'est never give up believe in your dreams pousse pousse la machine jusqu'au bout arrête jamais si tu crois en quelque chose vas-y fortement that's true c'est vrai mais c'est-tu vrai pour tout le monde puis tout le temps c'est-tu vrai pour tout le monde c'est-tu vrai pour tout le temps est-ce que tout le monde ne devrait jamais abandonner parce que tout le monde va éventuellement avoir son moment de gloire un non un non non il y en a qui vont se casser à la gueule si il never give up parce qu'il y a des moments où c'est le temps de give up à un moment donné il faut que tu lâches la corde parce que c'est le bras qui va partir c'est pas juste la main on s'entend-tu nomme-en des gens à succès t'en es d'une personne à succès écoute Bill Gates Steve Jobs au niveau de l'informatique ils n'ont jamais give up ils ont eu leur merde tu lis leur biographie tu te dis c'est sûr j'arrêterai jamais malgré tout ce qu'ils ont vécu j'arrêterai jamais mais peut-être qu'il y a mille autres personnes qui ont suivi à peu près le même chemin que Steve Jobs puis Bill Gates ça n'a pas marché il n'y avait pas juste il n'y avait juste pas la bonne combinaison le bon timing puis même s'ils étaient plus intelligents puis qu'ils avaient des meilleures idées encore c'est peut-être que ça n'a juste pas marché pour eux et ces gens-là se sont dit ben on va faire autre chose c'est tout c'est pas vrai qu'il ne faut jamais abandonner il faut savoir quand c'est le temps d'abandonner si tu te casses la gueule mettons en bodybuilding tu te casses la gueule ou dans un sport peu importe ou dans un n'importe quoi je veux dire que tu entreprends avec sérieux tu te casses la gueule tu as un échec on n'abandonne pas du premier coup puis c'est vrai tu recommences en même place toujours en même place toujours les mêmes affaires puis tu ne changes pas nécessairement ta stratégie ben c'est peut-être juste pas fait pour toi c'est peut-être juste pas fait pour toi peut-être que tu as eu la pression de tes parents la pression de tes amis peut-être que toi aussi tu es pressé de rencontrer quelque chose une passion mais c'est peut-être juste pas pour toi il n'y a pas de honte là-dedans je pense qu'il y a beaucoup de monde puis je m'inclus là-dedans dans certaines décisions qui vont faire des choses par rapport à des fois des choses qui ne sont pas réellement importantes pour eux exemple que tu veux être médecin parce que ton père t'a tout le temps dit que les médecins ont bien leur vie puis que si puis que ça puis que ça puis que tu es payant puis que tu es comme ok je vais faire un médecin puis tu sais j'ai l'impression de mon père puis là tu te racontes un paquet de narratifs dans ta tête sur ça puis t'arrives que t'es médecin puis que t'es crissement malheureux mais t'es pas plus avancé sur être heureux t'es misérable t'es misérable puis t'es pris avec l'idée qu'il faut que tu sois heureux en plus de ça donc là tu percevères tu percevères parce que tu te dis un moment donné je vais être heureux à travers tout ça puis malheureusement des fois ça finit que 30 ans plus tard tu prends ta retraite puis là t'es comme ah enfin je vais commencer à vivre heureusement les médecins avec qui je travaille sont à leur place c'est pas pour je travaille avec une méchante bonne équipe de médecins mais c'est fini c'est toutes des perles ils sont incroyables ils sont vraiment à leur place on aurait pu citer n'importe quel autre parce que médecin c'est souvent très haut c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme là on s'entend pour faire autant d'efforts 7 ans d'université je pense que c'est ça cette putain d'université avec toutes les étapes il faut vraiment que tu sois ultra persévérant tout à fait et tu le fais-tu pour là je pense que c'est un bon temps de parler de bodybuilding mais quel beau sport mais souvent et ça s'applique pour moi aussi après une compétition on le sait à quel point c'est rough in prep c'est pas juste de dire j'ai hâte de manger de la crème glacée ou des bonbons parce que c'est long pas manger de cochonnerie pendant trois mois c'est pas ça c'est pas ça pour en tout c'est ton corps qui crave qui t'envoie des signaux constants qui diminue son régime t'as faim t'es faible tu files plus tu te comprends plus parce que c'est comme si tu diminuais ton régime juste pour garder ton gain de masse musculaire stable mais pour perdre tout le reste puis avec ça vient le mindset puis avec ça vient l'entraînement puis avec ça vient la charge de temps t'es plus capable à un moment donné c'est comme un marathonien il se donne il est rendu à 40 km il n'aime plus sa course il a hâte de finir il n'est plus de fun c'est plus drôle une prep ça peut être comme ça des fois t'arrives sur le stage puis ça ne marche pas qu'est-ce que tu fais tu te dis la prochaine là il m'a leur montré j'aurais dû être 3e j'aurais dû être 2e j'aurais dû être 1er j'aurais jamais dû faire un 2e call out tu sais ça va arriver qu'est-ce qu'on va dire on va leur montrer au juge ils vont voir quand je vais arriver avec des pattes de 2 pouces de plus c'est en crise de toi eux autres tu sais puis là ce qui est encore plus dangereux c'est qu'ils donnent des vidéos des vidéos de jugement tu sais de chaque athlète ce qui est très bon mais si c'est mal interprété ils te font penser comme si tu étais un king ils ne vont pas t'encourager à arrêter ça ils vont t'encourager à continuer qu'est-ce que tu fais je sais exactement ce qu'il faut que je fasse puis je vais leur montrer puis je vais arriver au juge ils vont sûrement se souvenir de moi c'est sûr parce qu'ils m'ont dit que j'étais bon ils ne se souviendront peut-être même pas de toi es-tu sûr que tu le fais pour les bonnes raisons je le sais que tu as mis du temps là-dedans puis en 2017 je n'ai pas été content de mon classement puis je suis sorti de là j'étais assez fâché j'étais insulté puis je me suis dit oh on va leur montrer il m'a donné 300 livres il m'a peut-être fort il m'a peut-être sec il m'a peut-être le meilleur ça n'a pas fait de long feu cet excès d'égo là j'étais envahi par une espèce d'envie de vengeance de je vais l'avoir à tout prix il ne faut jamais abandonner mais quand j'ai lâché la corde je me suis tellement mieux senti j'étais encore peut-être peut-être un peu moins mais presque aussi fort que j'étais je n'ai pas tout perdu ce que j'avais j'adore le bodybuilding je ne compétitionne plus ma vie pour moi est mieux je pense avoir fait le bon choix mais de toujours persister parce que Phil Heath le dit qu'il ne faut jamais arrêter ben là je pense que c'est là que ça devient important de connaître tes forces tes faiblesses connaître tes limites aussi de génétique autant on s'entend que exemple quelqu'un qu'il a de la misère à parler devant le public qui est ultra 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 gêné si il peut vouloir éventuellement faire des conférences devant 10 000 personnes mais lui le step qu'il va falloir qu'il le travail qu'il va falloir qu'il fait pour se rendre là qui est faisable va être extrêmement grand que quelqu'un que tu sais il y en a tout le temps au secondaire le gars qui connait tout le monde salut les présentations orales il fait le clown en avant cette personne là on a toutes des images cette personne là va arriver elle va parler devant 100 personnes 200 personnes comme si rien n'était elle va arriver devant une foule l'effort qu'elle va avoir besoin de faire est tellement moins grand dans le bodybuilding c'est le meilleur exemple la génétique triomphe sur tout tu sais t'as beau travailler comme un malade si t'as une structure musculaire une structure t'as des petites clavicules t'as des hanches plus larges on en connait des gars à travers des années qui tabarnou j'y lâche pas mais c'est beau de voir ça jusqu'à ce qu'on voit que là man rends-toi service arrête ça ça va être beau c'est beau ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre conscience tu vas prendre le contrôle sur toi-même tu vas arrêter ça c'est encore plus beau que tu gagnes un stage mon ami il y a comme une ligne mince entre faut quand même que tu te laisses le temps de pouvoir t'améliorer sur certains aspects pas que tu dises ah non si j'ai pas la génétique je pourrais jamais faire ça moi je suis quelqu'un de gêné je vais jamais pouvoir aller parler faut quand même que tu fasses des étapes mais faut que tu saches que peut-être ça va t'en demander plus puis es-tu vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour te rendre un résultat final ça va-tu vraiment te rendre heureux ça va se poser les vraies questions qu'est-ce que je veux vraiment accomplir qu'est-ce que je veux dans la vie c'est quoi que c'est quoi je veux développer aussi comme aptitude à travers tout ça parce que si tu fais du bodybuilding pour un défi personnel pour te dire moi je veux voir à quel point je suis capable de pousser mon corps puis mon mental ben tu sais ça me fait penser quand on avait été monter le mont Washington ensemble la traversée présidentielle on l'a-tu déjà compté sur le podcast je pense que oui ben peut-être que oui on peut faire un petit parenthèse à ça je trouve tellement que c'est une belle histoire c'est tellement fun je m'ennuie de ça bref une journée moi puis Hugo Hugo puis moi on se dit on voudrait on se donne un challenge cet été il va peut-être deux ans peut-être l'été 2018 2018 bon fait que l'été il va deux ans puis là on se dit hé là je google la randonnée la plus dure à une journée du nord de l'Amérique là ça sort la randonnée présidentielle dans le coin du mont Washington fait que là j'ai écrit à Hugo hé c'est c'est 18 monts 35 kilomètres avec une déniveline malade puis tout hé ok on fait ça ils ont tous des noms de présidents la traversée présidentielle je me souviens même pas c'était quoi les noms non il y avait Washington évidemment exact fait que dans le fond c'est qu'on part d'un bout le milieu c'est le mont Washington puis on va sur l'autre bord puis on monte des montagnes on redescend on monte on redescend on redescend mais pas des petites montagnes des 1500 mètres on redescend à 1000 mètres on remonte à 1600 on redescend à 900 c'est ça fait que là bref là comme deux bains pramés tu cours bro puis à la fin de ça il y avait un chemin il fallait se rendre parce que dans le fond on laissait l'auto à un point on faisait toute la randonnée puis à l'autre point il y avait une petite place où on pouvait dormir il y avait comme un petit hôtel là sur le bord de la rue puis dans le fond il y avait une navette qui pouvait être rapportée le lendemain matin fait que là on part là sans trop on a fait déjà un peu de randonnée mais on n'est pas des experts là-dedans puis là on part à 4h du matin on se lève on commence la piste à 4h30 facile ça allait être facile on allait péter ça il faisait noir avec nos flashlights t'as un vlog là-dessus oui j'ai un vlog c'est un excellent vlog by the way parce qu'il est très simple mais je trouve que on avait fait des shots de drones puis Jacob est très bon avec le drone c'était super allez voir ça allez voir ça c'est sur ma chaîne Jacob Amel c'est ma chaîne perso c'est beau fait que c'est ça fait que là bref fait que là on part ça bien motivé le matin puis avec notre café puis tout ça puis nos flashlights parce qu'il nos lampes frontales parce qu'il faisait nuit encore fait que là on part puis là ça va bien puis ça va bien là on arrive sur le tas d'une montagne le soleil se lève c'était cool les photos easy life fait que là jusqu'à temps à un moment donné ça fait comme peut-être 6h qu'on marche puis là on voit du monde passer à côté de nous autres vraiment plus vite des petits messieurs des petites madames c'est comme tabarn nous autres il me semble qu'il c'est pas du cross country t'es avec leur petit bâton t'sais nous autres toi tu pésais quoi 2,80 dans le temps autour de 230 mais bref t'sais on n'est pas on n'est pas first fait pour ça puis on n'est pas entraîné pour ça surtout fait que là bref fait que là on se met à rocher pas mal rendu à un certain point jusqu'à temps qu'on monte sur le mont Washington puis là qu'on se dit on demande au gars hé il reste combien de temps jusqu'à aller de l'autre bord puis le gars il dit ah vous êtes à peu près à moitié ça faisait 12h qu'on monte j'avais plus de jambes j'avais plus de jambes j'étais plus capable puis là ce qui était c'était 30 km je pense je sais plus 30 km 30 km pour mes 30 ans ouais c'est ça bref fait que là mais ce qu'on pourquoi j'ai en parlé de ça c'est parce qu'il y avait du monde là qui était réellement génétiquement supérieur à nous autres dans cette traversée là ou même des bouts parce que tu peux juste monter de mon Washington whatever puis il y avait du monde qui était clairement plus entraîné qui avait passé plus de temps à acquérir des skills qui vont leur être bon là dessus fait que finalement sur le top on était comme aïe aïe là il nous reste encore la moitié il était 4 heures l'après-midi il faisait pas beau non sur le top il faisait pas beau fait que là regarde on était comme regarde on est venu là on va le faire fait que là on a mangé une petite soupe au chili avec un gros café qui bizarrement était très bon là on avait plus d'eau fait que là rempli toutes les bouteilles fait que là bref on est redescendu finalement on est arrivé au campement à 23h fait que ça a été 18h de hike bref ça a été quelque chose catastrophique l'affaire la plus dur que j'ai faite dans ma vie physiquement mais bref il y a du monde parce que j'ai lu un blog qui s'appelle les hike d'Alexis ou quelque chose dans le même pis le gars il disait ça se faisait genre à 14h pis il avait écrit genre difficile mais ça se fait bien pis je lisais son affaire pis j'étais comme lui il était comme j'ai couru la plupart du temps mais clairement que lui génétiquement était meilleur que nous autres fait que bref c'était toute une leçon je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça soit si dur bref si vous voulez vraiment vous pousser c'est quelque chose de fou ah oui oui allez voir le vlog pis ça peut encourager je pense que les gens aussi qui veulent le faire plus de façon récréative ils le font en deux ans c'est très deux ans en deux jours c'est ça tu peux dormir sur le top tout à fait c'est plus réalisable un petit peu ça doit être plus le fun aussi parce qu'on avait plus de fun dans la fin ou l'enfrontal tout seul à 10h t'en rappelles-tu fallait que je mette de la musique ça te prenait comme un petit fond pour t'encourager le moment donné tu chantais tout seul la 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 je veux que je te suivais j'étais là oh my god mais bref parenthèse parenthèse fait que c'est ça avec ça on revient sur le point d'action fait que prendre des actions quand que prendre les bonnes actions avec les obstacles quand qu'il y a un obstacle devant tout prendre les bonnes actions selon ton système de valeurs puis ce qui est important pour toi puis de savoir à un moment donné dire ok c'est peut-être ça vaut peut-être plus la peine que je pousse c'est pas parce que c'est bon pour un que c'est bon pour toi ça fait pas de toi un loser toutefois faut pas oublier une chose si t'as pas de but dans la vie c'est plate ça si t'as pas de meaning si t'as pas si t'as pas de raison nécessairement mais t'sais pas au point d'être un pauvre suicidaire et misérable dans la rue je sais pas t'sais t'es une personne décente normale ça va bien ta vie va bien t'es en équilibre t'as des gens autour de toi t'es t'aimé mais même t'as pas de but dans la vie tu sais pas quoi faire puis là t'as la pression un peu de la société veut veut pas tout le monde va bien tout le monde aussi une compagnie lui il réussit dans ça l'autre il y a de l'argent l'autre il y en a moins mais il y en a quand même l'autre il y a des skidoux puis bon ben tu dis moi j'ai rien de ça c'est t'sais je sais pas quoi faire je sais même pas qu'est-ce que j'aime c'est pas grave fais juste une petite affaire essaye pick something n'importe quoi et développe ta capacité à réussir momentanément et je dis pas de mettre ça sur 10 ans parce que c'est peut-être quelque chose que tu vas lâcher après x temps parce que tu vas switcher à autre chose développe ta capacité à expérimenter quelque chose à réussir selon tes limites à toi à explorer de quoi puis à switcher puis à switcher si t'es chanceux première deuxième troisième quatrième chose que tu vas faire tu vas faire aïe aïe j'aurais jamais pensé mais je suis donc ben bon là-dedans j'aime donc ben ça ok wow attends là là ça vient de changer il y a quelque chose qui se passe je me réveille la nuit pour aller aux toilettes puis je pense à ça wow wow attends là je pense que j'ai quelque chose j'ai pogné un gros poisson je pense que c'est le bon celui-là parce que plus tu fais quelque chose puis plus tu réussis dans quelque chose plus ça devient facile de réussir dans quelque chose ta deuxième langue elle est dure à apprendre ta troisième elle est un peu plus dure ta quatrième elle est un peu plus facile ta quatrième et ainsi de suite d'accord et c'est la même chose je pense en pas mal toute devient une machine à être capable de réussir et ça va toujours être de plus en plus facile pourquoi les gens pas juste parce qu'ils ont de l'argent que les gens qui ont plusieurs business ça en ouvre un autre puis ça marche puis ça marche puis ça marche c'est pas parce qu'ils mettent tout leur cash puis ça va obligatoirement fonctionner non c'est parce qu'ils sont capables ils sont bons pour être bons et c'est aussi bon à l'inverse si t'es mal-minded puis que tu perds dans quelque chose que tu échoues dans quelque chose et que tu te remets pas sur tes pieds et que tu ré-échoues dans quelque chose et que tu ré-échoues dans quelque chose au niveau au niveau de la au niveau de tes neurotransmetteurs je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique mais tu deviens un loser les chemins neuronaux c'est quelque chose qui est bien étudié que plus tu vas faire quelque chose plus tu développes sa chemine neuronale un peu comme j'avais là un moment qui expliquait ça c'est comme une rivière ça c'est tes habitudes si tu veux changer une certaine habitude tu vas creuser un petit trou sur le côté puis tu vas aller avec ta pelle puis tu vas commencer à creuser le bord pour dévier la rivière collatéral ouais c'est ça puis tu veux comme dévier la rivière c'est ça mais c'est la fin c'est que si tu y vas une journée tu fais un petit trou l'eau elle commence à se ramasser là si tu continues pas à creuser ton trou et à élargir ton trou puis à faire en sorte que la rivière elle change de place ouais ben tu vas rien changer c'est ça les habitudes c'est de le faire tout le temps puis de prendre du momentum qui est un autre point dans le livre de prendre du momentum de faire une petite action jour après jour de refaire la même action puis là hop tu vas peigner du momentum puis ça va bien aller puis mais c'est tout des chemins neuronaux qui se passent dans le cerveau puis c'est c'est justement ultra chimique et neurotransmateur là qu'est-ce qui se passe c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité on est une machine à être capable d'apprendre mais non seulement on est capable d'apprendre on est capable de désapprendre pour réapprendre et désapprendre c'est bon des fois quand t'as le mauvais pathway quand t'as la mauvaise direction au niveau de ta pensée au niveau de tes actions au niveau de tes réactions prends en conscience moment présent améliore-le de 20% c'est dur ça sur deux ans si c'est un gros problème prendre un an deux ans améliore de 25% désapprend à réagir d'une certaine façon sois sévère avec toi et réapprend grâce à quelque chose que tu vas avoir appris en philosophie ou avec un coach ou peu importe et réapprend à changer comme tu dis le cours du canal pour qu'il s'en aille dans une meilleure pour que l'eau l'essence de ta vie se déverse dans un meilleur réservoir de quoi qui va être bénéfique pour toi c'est fou l'apprentissage parce que si tu étudies une heure par jour 7 jours sur 7 pendant un an en fait tu fais ça une heure par jour pendant 5 ans tu deviens l'expert le 1% d'experts dans le domaine que tu étudies c'est fou pareil quand tu penses à ça c'est pas tant que ça c'est pas tant que ça c'est ça qui est fou parce que si tu dis moi je veux devenir la meilleure personne en entraînement je veux savoir le plus d'affaires sur l'entraînement tu dis une heure par jour sur tes 24 heures une heure par jour pendant 5 ans tu deviens le 1% de la planète à en savoir le plus c'est fou c'est juste d'apprendre des habitudes et du momentum pour t'améliorer ça peut être dans toutes les sphères c'est juste plate que si c'est sur le système reproductif des coccinelles c'est ça moi c'est un peu bizarre mais bon je suis le meilleur là-dedans j'y pose-moi n'importe quelle question vas-y je réponds à toutes tes questions j'ai 5 ans de ma vie là-dedans coccinelle tu parlais de passion tantôt c'est vraiment intéressant toi qu'est-ce que t'en penses est-ce que la passion vient avant l'action ou l'action vient avant la passion tu commences-tu à avoir une passion à quelque chose que t'es bon ou que tu deviens bon à quelque chose que t'as une passion moi je pense que tu deviens passionné de par quelque chose que tu es bon exact personnellement je suis 100% personnellement première fois j'ai benché j'ai benché quand même bien et on me l'a dit wow c'est beaucoup ça t'as-tu déjà benché non j'avais fait peut-être 100 millions de push-up en gymnastique le mouvement reste quand même similaire tu serais bon là-dedans ouais tu penses ouais là aux jambes c'est une autre histoire j'avais pas de jambes mais tu sais je suis devenu bon j'étais talent j'avais un talent j'avais un potentiel dans quelque chose qui a été reconnu et de là a émergé la passion ça serait la meilleure réponse que je pourrais te donner quoi que ça se peut que je me trompe 100% moi aussi c'est ce que je crois parce qu'il y a quelqu'un qui comme ah trouve ta passion tu peux pas trouver ta passion t'as assez des affaires tu deviens bon elle ne comprendra pas chez vous là salut je t'en retasse j'avais des charrues sur la route c'est ça mais tu sais c'est ça parce que dans le fond c'est en prenant action que t'essaies de quoi tu le fais pis tu vas te développer une passion pour ce truc là ça je pense c'est quoi encore là dans le comment on peut dire un peu les romans savons du développement personnel tu sais ah trouve ta passion trouve ta passion laisse tes sens s'éveiller ouais c'est ça mais ne tient à rien tu sais des choses c'est comme des speech politiques tu sais comme c'est des belles phrases même mais ça veut rien dire c'est comme quand Trump il parle il faut encore excusez fait que c'est ça l'action tu sais enjoy enjoy the process aussi tu sais dans l'action de pas essayer de rusher toutes les affaires il en parle dans le livre tu sais obstacle is the way t'as un obstacle tu vas faire des actions mais c'est pas nécessaire que ça va avoir un effet direct le lendemain que tu vas le faire de d'avoir une confiance dans le processus de dire ok j'ai confiance en mes capacités en qu'est-ce qui va se passer pis de laisser le temps des fois à des affaires d'arriver parce que par exemple que tu vis un certain trauma ça va pas se régler du jour au lendemain pis t'as un obstacle tu prends action tu changes ta perception ça va revenir souvent que tu vas aller même penser il va falloir tout le temps que tu te traies en ligne sur creuser ton petit chemin de neurologique pour que tes actions quand il va arriver une situation que tu vas être capable de changer la façon de percevoir les choses mais de de faire ce qui est bon en ligne avec ce que tu crois tes valeurs pis tout ça mais de trust le process pis de ne pas se mettre de la pression ça prend combien de temps prendre 10 livres de masse des fois ça peut être très long ça peut être très long mais t'améliorer de 10 20 25% dans quelque chose qui était difficile au niveau émotionnel spirituel au niveau que ce soit un trauma que ce soit des rêves peu importe tout ce qui est plus une dimension intérieure ça peut être long aussi mais tu y arriveras pas si tu fais juste le lire pis tu l'appliques pas ton livre le livre que tu viens de sortir sur la prise de masse il est excellent aussi et tout le monde qui le lit le trouve excellent parce qu'il est excellent mais si tu pratiques pas ce qui est écrit dedans tu prendras pas de masse ben oui mais je sais comment prendre la masse moi je le sais j'ai lu le livre j'ai lu le meilleur livre c'est le meilleur livre je suis capable l'as-tu fait non t'es-tu gros non ben c'est ça lis ça là on l'a compris applique-t'éaster 80% de la job qui te reste mon gars ça commence là tout à fait la prise d'action c'est c'est primordial pis un autre point qui amène c'est d'être t'sais on l'entend souvent mais t'sais tant qu'à faire quelque chose fais-le bien t'sais ça vient de dire comme applique-toi c'est ça peu importe ce que tu fais je pense ça va à peine pis de pas être over c'est ça des fois que la ligne est mince que tu veux t'appliquer à 100% mais si t'attends que ce soit parfait tu le feras jamais t'sais il y a aussi cet aspect-là un peu je parle mettons tu veux développer un projet t'sais comme par exemple le livre que j'ai écrit t'sais au moment de l'édition pis de l'impression et des affaires que j'étais comme ah j'aurais dit ça de une autre façon j'aurais changé ça j'aurais fait sauf que à un moment donné faut le faire faut passer à l'action si on s'arrêtait préparé pendant deux jours pour le podcast ben on aurait pu le faire mais t'sais l'affaire c'est qu'on aurait peut-être dit après deux jours ah non c'est pas assez ok on va attendre que tu reviennes dans deux mois pis là finalement ben ça aurait peut-être plus jamais fait ça serait jamais fait c'est ça donc prendre l'action pis un autre point qui amène c'est la progression et non la perfection c'est quelque chose du truc des fois c'est beaucoup plus grugeant penser à quelque chose que de juste le faire exact ça fait six mois que tu penses à quelque chose pis qu'il a fait l'air il faut que je pelletis on parle pas d'obstacles mais des tâches à faire chez vous il faudrait bien que je fasse ça il faudrait bien que j'appelle un tel il faudrait bien que je fasse réparer ça ça fait six mois que tu y penses à faire réparer ton char ou ton trailer ou ta machine quand c'est fait tu y penses plus il faut que tu penses à autre chose c'est juste fait c'est beaucoup moins demandant de le faire que tu penses tout à fait tout à fait mais tu sais il y a du monde qu'ils veulent faire un projet mais c'est genre la technicalité qui les arrête ah ouais mais là je pense que j'ai pas assez une bonne caméra faudrait que je m'achète une bonne caméra mais là j'ai pas assez d'argent pour acheter la caméra fait que je vais attendre un petit peu ok mais pourquoi tu fais pas avec ton celular tu sais faut pas attendre que ce soit parfait faut juste que tu le fasses pis tu sais c'est Jules Harreau d'un moment donné qui avait dit ça d'une présentation sur des produits tu sais ton premier produit un coup qui c'est un peu comme les testings de jeux vidéo un coup qui sont prêts à 80% ils le mettent sur le marché sur le marché le monde l'essaye pis là il y a plein de bugs qui sortent pis ça c'est les bêtas pis là après ça ben il y a juste ok il y a eu plein plus de bugs qu'on pensait parce que s'il aurait été à 100% il aurait quand même fallu qu'il tweak le jeu parce qu'il allait avoir quand même des bugs fait que à 80% quand c'est prête on l'envoie tu sais Jules c'est la même chose qu'il fait que Believe des fois ils arrivent ils vont lancer un des premiers BCA il y avait une erreur sur l'étiquette il y avait à la fois tout croche sur l'étiquette c'était comme t'abandonne j'avais pas vu ça on l'a launché qui est peut-être un petit peu trop vite mais au moins on a un produit sur le marché pis le monde commence à le connaître la saveur est bonne le branding est beau il y a juste une petite erreur sur l'étiquette on s'en fout qui va l'en marquer aussi c'est ça c'est ça on te reste épris dans des peurs aussi parce que des fois les peurs les choses que tu ne veux pas affronter sont les choses que tu dois affronter c'est-tu Carl Jung d'Ostoevsky je sais pas il a dit que les fleurs de l'arbre du paradis je pense ont les racines bien ancrées en enfer si tu veux que quelque chose fleurisse si tu veux que quelque chose prenne forme dans le plus beau des mondes dans l'idéal d'une vie il faut des fois que tu ailles planter ta graine en enfer c'est ça as-tu de quoi tu dis moi c'est une peur que je voudrais enlever mettons dans les prochaines années tu dis ça je sais que c'est quelque chose que je dois travailler il y en a probablement c'est drôle que tu poses ça parce qu'il y en a probablement il y en avait que j'avais et j'ai vraiment bien réussi à casser j'avais peur de tout le temps rester pogné au même endroit puis de ne pas pouvoir explorer un million d'endroits que je voulais explorer que ce soit parce que à ce moment-là j'étais soit en couple ou j'avais un emploi j'avais commencé une business j'avais un triplex j'avais une maison en location puis je me sentais tellement pogné là-dedans pour l'amour de quelque chose que je n'aimais pas nécessairement mais qui n'était pas mauvais non plus mais qui n'était juste pas fait pour moi je me disais mais on dirait que quand je me ferme les yeux puis t'éloignes tout le reste qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire ah bien je ne peux pas pourquoi mais pas que je ne peux pas mais je peux beaucoup moins le mettre en pratique parce que j'ai des affaires et ces affaires-là les aimes-tu vraiment pas tant mais là je n'ai plus de business je n'ai plus de maison je n'ai plus de triplex je n'ai plus rien je n'ai même pas de pied à terre je travaille à B. James j'ai une maison fournie par mon employeur puis quand je suis ici je suis tard chez mon père j'ai réussi j'ai réussi à être capable de me dire que les biens matériels toutes les choses pour ma part comme l'investissement ce n'est pas quelque chose que j'avais besoin puis ça ne me donnait absolument rien d'essayer de me faire comprendre que c'était important pour le futur puis que c'était ce n'était pas pour moi on en a parlé tantôt de la persistance il y a des gens qui me lâchent pas vous allez voir à un moment donné tu vas voir 100 portes à 3 j'étais malheureux misérable même pas ça je ne l'ai plus je suis assez bien ah que je suis bien ah que je suis bien je pense que c'est une étape qui a été franchie de ma part et Dieu sait à quel point il y en a d'autres à franchir ça s'en vient je le sais on n'est jamais on n'est jamais à 100% bien on n'est jamais à 100% on n'est pas parfait je veux dire on n'est jamais à 100% en connaissance de sa propre personne parce qu'on est un être absolument terriblement profond et qu'on ne se comprend pas comme qu'on n'est pas vraiment la vraie personne qu'on essaie beaucoup 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 de travail et ça c'est mon objectif dans les prochaines années c'est d'aller rencontrer qui est le vrai de vrai de vrai de vrai Hugo et avec ça il va s'en venir des obstacles puis des défis devant moi que je sais que je vais rencontrer mais je pense que je ne pourrais pas dire en ce moment que j'en ai un de très concret parce que je viens d'un conseil j'ai une autre étape qui s'en vient peut-être je pourrais la partager quand elle sera là mais je l'attends celle-là et toi? moi j'ai des petites peurs que je me suis dit que c'était j'ai quand même peur des hauteurs donc là je m'en vais à Vegas pour une conférence la semaine prochaine puis on va aller faire un tour délico je me suis dit je vais me mettre dans la situation je vais aller faire du parachut cet été juste pour casser ça on dirait mais une de mes grandes peurs si on veut dans les prochaines années c'est d'avoir un enfant ou des enfants vont nuire à ma liberté ça c'est de quoi c'est une des peurs que j'ai mais je sais que quand viendra le temps si vient le temps que que ce sera tu sais il y a plein de monde qui ont des enfants qui sont quand même libres ça dépend tout le temps de comment tu vis puis comment qu'ils ont arrangé leurs affaires ouais exact ça se prépare aussi on n'est jamais prêt mais on peut l'être un petit peu plus ouais c'est ça c'est ça mais comme toi il y a beaucoup d'affaires que j'ai brisées cette année dont une de mes croyances peur que j'avais c'était que le monde voulait juste travailler avec moi quand ils venaient voir Quantum Training puis là dans le fond je ne prends plus de clients c'est juste un excellent travail exact même mieux que moi je l'en parle des fois je le vois entraîner il est bon super bon j'arrive ici tu veux-tu me faire faire des jambes c'est la première affaire que j'ai une demande il est bon mais tu sais c'est qu'ils sont passionnés dans ce qu'ils font puis ils vont être concentrés à 100% puis ils vont donner sûrement un meilleur service que moi que j'ai plein d'affaires à gérer à cette heure peut-être que j'ai moins la tête à faire ça c'est ça puis c'était tout encore là des histoires que je me racontais puis c'est ça puis l'ouverture du gym aussi c'est une part que j'ai brisée parce qu'en 2013 j'avais le gym avant de H2 après ça j'ai vendu mes parts puis tu sais on était ensemble dans ce travail je me souviens très bien on a même resté ensemble à un certain moment donné puis tu sais j'ai vécu ça comme un gros échec pour moi c'était comme un un gros échec de je retombais à genre j'ai plus de gym j'ai plus d'identité puis je m'identifiais gros à ça fait qu'une certaine peur que j'avais que tu sais rationnellement je savais que ça allait pas être pareil mais tu sais j'avais quand même une peur de me dire je vais repartir ça je vais encore être à côté au coup parce qu'il y a trop de dépenses j'ai pas pensé si ça ça le business ça va pas assez bien mais tu sais la situation est complètement différente puis tu sais au bout de la ligne les peurs que j'avais que oui j'essayais de rationaliser mais qui existaient quand même bien il y a rien de ça qui s'est passé ça va juste de mieux en mieux depuis qu'on a ouvert au lieu que la première fois bien c'était de pire en pire au feu que les mois arrivaient tu sais fait que c'est ça je te dirais que c'est ça cette année les grosses peurs puis les prochaines années bien je te pose ça parce que c'est une question que quand j'ai pris des vacances au mois d'aventure je me suis demandé justement c'est quoi mes prochaines peurs puis croyances qu'il faut que je casse puis tu sais moi c'est ça on voit qu'avec tout ça on voit qu'avec tout ça si c'est pris de la bonne façon un potentiel échec une débarque ça peut être extrêmement bénéfique en fait ça ne peut être que bénéfique du moment où tu décides que ça va être quelque chose de bénéfique ça reste un terrain glissant parce qu'encore là tu peux toujours te recasser la gueule puis c'est comme lever quatre plaintes au squat c'est toujours pesant lever une charge soulever une charge toujours pesant c'est juste qu'à un certain moment donné tu es capable de mieux la gauger parce que tu l'as soulevée pendant des années puis on t'a bien appris à la soulever cette charge-là et c'est la même chose pour les obstacles fait que ce que je peux dire aux gens c'est que je suis content que vous vous échouez dans un sens puis je vous invite à et je me souhaite aussi à continuer à avoir des obstacles dans ma vie pour être capable de les crusher d'être capable de surmonter ça et justement que grâce à ces obstacles-là je puisse être une meilleure personne puis ça je vais le souhaiter à tout le monde qui nous écoute puis même ceux qui ne nous écoutent pas tout le monde soyez heureux puis la dernière partie c'est plus rapide un peu mais la volonté fait que tu sais je pense que ce qui amène surtout dans cette partie-là c'est la volonté de continuer malgré que des fois tu te dis tout va tout croche mais si tu crois en ce que tu veux atteindre que tu prennes les actions nécessaires bien d'avoir la volonté que ça va marcher puis d'avoir la confiance que ça va marcher peu importe quoi la confiance en tes capacités ça va arriver puis c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure c'est la montagne pendant qu'on marchait j'ai jamais vécu autant d'émotions différentes dans une journée parce que c'était genre le hey c'est malade hey c'est le fun ah non je suis fatigué ah non si mais la volonté de dire ok mais first on n'a pas le choix de se rendre l'autre base c'était ça à la base tu ne t'en mireras pas que les autres le deuxième aussi c'était ok mais on va voir à quel point on est capable de pousser notre corps de notre esprit on a confiance dans nos capacités de dire non c'est pas vrai que je vais on ne va pas crever ici de c'est impossible non 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 on les faisait noir c'est un peu ça la volonté c'est un peu ça la volonté écoutez parle je demanderais je vous le demande à tout le monde à vous individuellement quand dans une vie tu t'es pas dit ouais finalement c'était une bonne affaire ouais non finalement sais-tu quoi ça a été dur mais je pense que ça m'a permis de ouais non finalement si ça c'était pas arrivé j'aurais pas vécu ça j'aurais pas rencontré telle personne ou ça m'aurait pas permis de voyager l'histoire de ta vie est souvent basée sur des ouais non finalement c'était correct bon mais si ça s'est toujours passé comme ça si t'as 20 25 30 45 ans pis que tu peux toujours dire ouais même si c'est une ou deux fois que ça a été non je veux dire la grosse majorité des fois c'est toujours du ouais non finalement ça a bien à donner mais quand tu vas vivre un obstacle qu'il soit petit ou gros pourquoi tu stresses tu le sais qu'en bout de ligne soit que tu vas l'oublier ou soit que tu vas dire comme toutes les autres fois ben non finalement c'était peut-être une bonne chose ça fait que tu stresses pas il arrivera rien de mal ça va pas te tuer même il y a un l'historique dit à mort fati qui veut dire de tomber en amour d'aimer même d'avoir de la gratitude pour tout ce qui t'arrive que ce soit positif ou négatif je veux dire tu te casses pas la tête t'aimes tout ce qui t'arrive peu importe ce que c'est ça règle un problème sur ces sages paroles si vous voulez en savoir plus Psycho de The Way de Ryan Holiday excellent livre et Hugo si les gens veulent suivre tes aventures ben j'irai rien nécessairement de créer pour tout de suite ben non mais t'as ton Instagram j'ai mon Instagram Hugo Charon et puis écoutez pour ce qui suit avec la collaboration de Jacob on va vous le faire savoir excellent merci d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié je sais que c'est un peu un sujet différent de ce qu'on parle d'habitude mais bref si vous aimez ça n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur iTunes laisser un petit avis nous dire qu'est-ce que vous pensez du podcast si vous écoutez sur YouTube abonnez-vous et faites un petit pouce et faites la petite clochette pour ne rien manquer sur la chaîne YouTube donc sur ce on se dit à la semaine prochaine merci tout le monde donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site bodysupplement.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine on se dit on se dit